Bienvenue à tous, merci d'avoir fait confiance à Renault, merci d'avoir fait confiance au garage Sierra à Terrasson et merci d'avoir travaillé en partenariat avec Jean-Christophe Hauquin qui a mené demain de mettre ce projet avec Xavier Gonzales que je suis amené depuis un mois à remplacer. Donc j'espère que les véhicules, ces nouvelles Clio vont vous satisfaire, vous donneront entière satisfaction pour votre travail et que vous pourrez en toute efficacité continuer à oeuvrer pour le CIAST de façon efficace et heureuse. Donc merci à tous et je vais laisser la parole à M. Bousquet. Voilà, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors, la communauté de communes, c'est une structure jeune qui est fusionnée près de La Forte, notamment de Terrasson et c'est le bras financier du CIAST qui porte à la fois les aides à domicile et le portage de repas. Donc c'est une vraie entreprise, les aides à domicile, parce qu'elle a plus de 100 et un certain nombre d'administratifs aussi qui font tourner la boutique. Donc ça a été assez un exploit de marier ces trois services d'aides à domicile, celui de La Forte, celui du Larbain et celui de La Forte. Et Mme Torres nous a accompagnés et même, on m'a dit, parce qu'elle est très gentille, qu'elle avait même été assez surpris qu'en quelques semaines, on arrive à fonctionner, ce qui était une vraie gageure. Donc pendant ces six ans, on a enjambé les difficultés, on a essayé de mettre à niveau les différentes conventions collectives, puisque vous n'étiez aucune pareille, ça s'est traduit à plus de 100 000 euros pour le budget. Mais si on l'a fait, c'est que vous le méritez et vous avez un rôle indispensable dans la cohésion sociale de ce territoire. Donc on ne l'a pas subi, on a été content de pouvoir le faire, d'augmenter les facilités, car c'est un travail difficile que vous faites. Et dans ces difficultés, il y en avait une aussi, c'était le déplacement. Car le paradoxe, de plus travailler, souvent on pouvait perdre l'argent à ce niveau-là, puisque les indemnités forfaitaires étaient quand même assez basses, et les voitures, on y met des sens devant, et avec leur voiture personnelle, c'était un vrai problème. Et donc, depuis quelques temps, avec Julien Cachica, et puis tous les services, on a réfléchi à cette opportunité de doter le service de véhicules. Donc dans un but d'abord social, qui est important, vous avez un règlement qui a été mis en œuvre, qui a été concocté avec l'ensemble des organisations syndicales, du personnel, du SIAS, de telle manière que le service soit rendu de la meilleure façon, pour vous que ce soit plus simple. Les véhicules seront donc remisés chez vous, donc ça prend en compte le déplacement, le domicile, le travail, ce qui n'était pas évident, mais ça a été une volonté partagée, donc ça permet de prendre en compte vraiment financièrement les frais du déplacement. Bien sûr, ce ne sera pas des voitures de service, ce n'est pas des voitures de fonction, donc vous n'aurez pas le droit de partir en vacances avec, ni de la prêter, ni de... Tout ça est un peu spécifié. Par contre, lorsqu'il y a des courses à faire sur votre trajet, en rentrant chez vous, c'est autorisé. La direction regardera un peu tout ça. Ce n'est pas vraiment autorisé ? J'exagère ? Non, je suis trop gentil. Je pense que vous avez à vous de... Ah bon ! Je vais partir en vacances avec... Alors, partir en vacances, j'ai dit non, mais faire les courses, j'ai demandé que ça soit faisable, et on ne va pas vous faire revenir avec votre propre voiture pour assister sur votre trajet de prendre votre pain. Donc, c'est améliorer les conditions de travail de gens qui le méritent. Après, c'est aussi de la professionnalisation, c'est un outil de travail plus adapté, qui vous permettra d'être plus efficace dans votre boulot. Et finalement, c'est aussi de la communication. Même dans une société, aujourd'hui, on communique. Renault communique, LD communique, on communique tous. Et c'est marrant, puisque Attenon, c'est la DMR, et qui a aussi les voitures, et on me dit, mais on ne s'est jamais aperçu qu'elle travaillait autant. C'est vrai qu'on voit les voitures. Alors, c'est significatif, c'est une réflexion qui m'est faite. Donc, c'est aussi de la communication. C'est de la communication sur le fait que vous êtes présents, que c'est un service que vous vise pour le territoire. Donc, voilà les trois éléments importants de cette opération. Moi, je remercie le département qui financièrement nous a accompagnés. La communauté de communes, ça me coûte aussi, parce qu'on ne sait jamais ce que fait la communauté de communes, mais le SIAST, c'est 400 000 euros par an, quand même, de financement de la communauté de communes, ce qui est énorme. Et là, c'est plus 30 000. On a rajouté 30 000 euros pour pas que le prix des heures d'aide à domicile augmente. Donc, on a rajouté, pour 400 000 euros qu'on ajoute chaque année, 30 000 euros. Le département nous a accompagnés, sinon on aurait mis plus encore. Après, la société de location, Renault, vous avez été particulièrement compétitifs, sinon on n'aurait pas pris de renom. Donc, vous avez été compétitifs, vous allez avoir des super voitures avec plein de gadgets. Alors, bien plus que ma petite Zoé. Donc, toutes les conditions sont que la communauté de communes, le SIAST, on est heureux de participer à l'amélioration du service, qui est un service important. Voilà, je crois que j'ai oublié personne, ceux qui ont travaillé et tous ceux qui ont financé. Monsieur le représentant du président. Oui, monsieur le président de la Comcom, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, je dois excuser Germain Alperot, le conseiller départemental du canton de Terraso-Niopatran, ils sont prits par d'autres obligations, c'est pour ça qu'il est un régime à l'améliorer de venir. Et c'est avec plaisir que je le fais. Je dois, bon, tu as quasiment tout dit, Dominique, bon, c'est sûr que pour les salariés du SIAST, c'est un plus, parce que nous, sur notre Comcom, on a le même problème et on avait réfléchi justement à voir si on ne pouvait pas mettre les voitures à disposition. Et peut-être, cette expérience nous donnera peut-être des idées et puis peut-être on piochera le bon... D'accord. Alors, le département, par rapport à ça, c'est simple, il y a 95% des gens qui ont plus de 75 ans sont chez eux ou souhaitent y rester le plus longtemps possible. Donc, il faut qu'il y ait ces services à domicile, par les SIAS ou d'autres associations. Et vous faites un métier qui n'est pas forcément toujours facile. Et peut-être, cette mise à disposition de voitures, ça sera une amélioration de vos conditions de travail. et pour certaines, en tout cas, je vois sur notre SIAS pays de l'Union, c'était le... Quelquefois, le problème de déplacement était un problème récurrent et ça revenait assez souvent. Ça revient assez souvent. Donc, j'espère... Les aides apportées par le département, c'est, je pense, dans les 140 000 euros, donc 35 000 euros pour l'allocation. C'est pas rien. Le département aussi a permis une augmentation pour permettre à ce que ce soit réalisable. Je dis que c'est un plus. Et on doit, par rapport à la situation des personnes âgées qui, pour la plupart, ont des faibles revenus, ne peuvent pas toujours payer à plein tarif les aides. Donc, le département, là aussi, apporte son aide par l'intermédiaire de l'APA. Et tout ça fait que on essaie de faire en sorte à privilégier à ce que les gens restent le plus longtemps possible chez eux. et votre travail le permet. Et encore, je profite de cette occasion pour vous remercier parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer ce que vous êtes obligés de faire. Et c'est un travail qu'on nous doit coûter notre reconnaissance. Et je pense que ce que la communauté de communes du Terrasonné a fait en mettant à votre disposition des voitures, c'est quand même un plus pour améliorer vos conditions de travail. Bravo à ce que vous avez fait. Bon, le département a participé financièrement. Et s'il y a une expérience réussie et heureuse, je pense qu'il y a peut-être d'autres Sias qui iront dans ce sens-là parce qu'on doit tout faire pour apporter un maximum de services aux gens de notre territoire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Deuxièmement, tu as tout dit en préambule. Il n'y avait pas grand chose à rajouter. Merci Michel pour apporter un argument en plus de ce que tu viens de dire où on s'est groupé en plus. Oui, oui, c'est ce que j'ai appris. On s'est groupé avec Vallée de l'Homme et la Linde, ce que tu as fait, celui de la Linde, ce qui a permis d'avoir un plus gros marché encore et de leur demander d'être encore plus compétitif. Par contre, on a ça absolument rien à voir avec le Sias. Là, je vois le camion qui est garé devant et il est matriculé et il est terminé. Il est bien de vous ces voitures. Oui, parce que c'est un transporteur. Moi, j'étais Renault à fond et j'ai eu beaucoup de Renault. Moi, j'en ai plus, mais je regrette qu'une entreprise française fasse travailler. Mais oui, il y a des usines dans le monde, mais qui c'est qui paye les chômeurs ici ? C'est bien les Français. Je ne comprends pas que des entreprises nationales fassent faire tout ça à l'étranger. Vous m'excuserez, c'est une aparté ça. en micro. Par contre, nous, communauté de communes et siastes, on a privilégié les terrassons avec le garage de terrassons. Merci.